Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCooloMike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le skin Blizzabel gratuitement sur console et sans avoir de PC. Alors regardez, là je suis sur console et je n'ai pas le skin Blizzabel, donc je vais vous montrer que je n'ai vraiment pas le skin Blizzabel. Donc là je suis en train de me connecter au KLM et vous allez voir en fait, ça va se faire via un lien que je vais vous mettre en description, en commentaire épinglé. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et à faire quelques étapes que je vais vous dire juste après. Donc là je vais juste vous montrer que je n'ai pas le skin Blizzabel tout simplement. Donc regardez, ici je n'ai pas le skin Blizzabel. Donc de toute façon regardez, je vais taper dans Recherche, Blizzabel, comme ça, et je n'ai aucun résultat. Donc voilà, c'est bien la preuve que je ne l'ai pas à présent et je suis sur PlayStation 5. Alors maintenant je vous partage mon écran de PC. Donc déjà première chose, c'est qu'il faudra se connecter sur Fortnite, donc le site que je partagerai aussi. Je vous partagerai le site officiel de Epic Games de Fortnite en description, en commentaire. Vous allez sur ce site, vous vous connectez en haut à droite. Donc moi je ne connais pas forcément mon mot de passe, mais regardez, il est marqué se connecter avec PlayStation Network. Donc ce qui est bien, c'est que je me suis connecté sur PlayStation, donc je vous partagerai le lien aussi, playstation.com. Ici je me suis connecté avec mon compte, donc là, ok, c'est bon. Donc là maintenant, je vais aller sur se connecter, donc sur Epic Games, je vais sur se connecter avec PlayStation Network. Là ça va me connecter d'abord, il faut bien entendu se connecter d'abord sur PlayStation, et ensuite se connecter sur Epic Games. Donc là, il me demande un code de vérification. Je ne sais pas où est-ce que je vais le recevoir. A mon avis, ça doit... Ah ben c'est bon, je l'ai reçu sur mon téléphone. Voilà, donc j'ouvre mon téléphone, bam, bam, bam. Alors le code, le code c'est... Hop, je ne vais pas vous le dire. Ok, donc là je suis bien connecté avec mon compte YouTube sur CoolMec. Ok, alors ensuite, maintenant, je vais sur l'adresse, le lien que je vais vous donner en description, en commentaire épinglé. Là, bien entendu, le site est un peu en PLS, donc il va falloir actualiser jusqu'à temps que le site fonctionne. Donc je vais coller, hop, je vais relancer à chaque fois, jusqu'à temps que ça fonctionne. Là, ça a l'air de fonctionner. Donc il faut attendre, parce qu'il y a beaucoup, énormément, beaucoup de monde qui le font en même temps. Donc là, ça ne fonctionne pas, donc je réessaye. Ok, là, ça a l'air d'aller. Ok, non, toujours pas, je réessaye. Donc il est actuellement 17h38, on va voir en combien de temps je vais pouvoir l'obtenir. Ok, donc après 14 minutes d'actualisation de site, j'ai enfin accédé à la page officielle. Donc maintenant, j'ai juste à faire confirmer la commande. Nous faisons actuellement face à un volume très élevé, veuillez réessayer ultérieurement. Donc là, je vais spammer le bouton, voir jusqu'à quand je vais pouvoir acheter le skin. Enfin, parce que c'est gratuit, je ne l'achète pas, mais c'est gratuit. Mais en fait, les serveurs sont complètement en PLS parce qu'il y a tout le monde qui est en train de le faire simultanément. Donc bien entendu, si vous voulez le faire, moi je vous conseille d'attendre une demi-heure, une heure, voire deux heures et puis d'essayer. Mais au moins là, je vais vous prouver que c'est complètement possible de le faire via un téléphone portable et sans avoir besoin d'un PC. Donc là, j'ai actualisé, j'ai actualisé et j'attends que ça se passe. Ok, dix minutes plus tard, je n'ai toujours pas le skin. Alors je pense que Fortnite, c'est la dernière fois qu'ils feront un truc pareil parce que les serveurs sont complètement en PLS à cause de ça. Donc la prochaine fois, je pense qu'ils vont tous, ils vont les mettre directement sur le store, enfin sur la boutique Fortnite, la boutique d'objets de toutes les consoles. Parce que ce serait beaucoup plus simple de faire comme ça que de nous envoyer sur des sites internet à gauche, à droite pour débloquer un skin. Là, ça fait presque 20 ou 30 minutes que je suis en train de galérer et de batailler pour essayer de débloquer ce skin que je n'y arrive pas. Donc là, ça fait plus ou moins 45 minutes que j'essaye les mecs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter parce que je n'ai pas que ça à faire. Donc moi, je réessayerai beaucoup plus tard quand je suis sûr que tout le monde aura acheté son skin. Mais en tous les cas, si vous voulez le skin Blisabelle sur votre console sans devoir passer sur un PC ou demander à un pote qu'il vous l'achète sur le PC avec votre compte et donner vos identifiants, mot de passe, etc. Et bien, c'est la seule solution que vous avez pour le faire. Donc vous voyez bien que j'arrive sur la boutique d'Epic Games, que le skin est gratuit et que je le reste sur ma console de toute façon. Bon là, je ne peux pas vous montrer la preuve parce que le destin ne me permet pas de le faire. Il y a trop de monde et je perds énormément de temps. Je n'ai pas que ça à faire. Donc voilà. En tous les cas, le lien sera en description. Tous les liens seront en description. Et ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'oubliez pas mon petit code SCM dans la boutique Fortnite. Ça me ferait extrêmement plaisir. Dans la boutique de Rocket League ou dans la boutique de Epic Games directement. Donc voilà. Merci à tous ceux qui le mettent. C'est trois lettres. C'est efficace. Merci à tous ceux qui le mettent. Vous êtes des BG. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'information. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.